Bonjour, chers auditeurs de l'UMFM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'ancré la plume. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire national à la presse et communication du syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire du Sénégal, SAEMS. Bonjour, Tamsir Barou. Bonjour, Elisabeth. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. A moi de vous remercier de l'invitation que vous nous avez accordée pour parler des questions qui vous semblent être intéressantes pour la société mais aussi pour les acteurs de l'école d'une façon particulière. Ce n'est pas votre première fois de venir dans l'ancré la plume. Comme de coutume, nous allons avec vous ou avec les auditeurs écouter Tamsir Barou nous donner quelques lignes de son portrait. Bon, en fait, merci. Merci. Et puis, quand aujourd'hui, je reviens à l'ancre et la plume, je pense que je dois vous remercier. D'autant plus que quand on parle d'ancre et de la plume, on parle de l'éducation. En tant qu'enseignant de formation, je pense que je dois me résoudre d'être là pour véritablement prendre mon encre, le faire passer par la plume et d'écrire une page dans cette émission. Tamsir Barou est un enfant qui est né dans un village qui est N'gouloum dans le département de Ngingineo. Alors, après mon entrée en 6e, je suis allé au CMH Simbaké. Et je peux dire que c'est là, c'est de là que le virus du mouvement syndical m'a piqué. Je me rappelle très bien qu'une fois, nous étions délégués, et nous devions conduire, en tout cas, les revendications de ce collège d'enseignement moyen secondaire. Et une grève que nous avions menée, nous avions déjà mené dans les lieux de détention en garde à vue, avec un de nos pères maintenant, parce qu'il est arrêté, le commandant Deme, qui nous a mis dans les lieux de détention de 9h à 21h. Ce moment, je ne l'ouvrirai jamais dans ma vie. Après l'obtention de mon BFM, je suis allé au lycée Malixi de Thiès. Je suis allé au lycée Malixi de Thiès. Et voilà, là aussi, c'est un plaisir pour moi de citer des camarades, le docteur Babakar Dioub, le greffier Ousmane Diagne, et tant d'autres, les détiers et les autres, avec qui nous avons fait le faux code du lycée Malixi. Je me rappelle très bien de cette grande grève de 1997, où nous avons été gazés par les gémis, nous avons été cueillis et mis dans les commissariats. Bref, là aussi, nous avions fait ce que nous avions fait pour le mouvement élève. Donc c'est d'où est venue cette arme pour le syndicalisme, en quelque sorte ? Oui, de toute façon, comme je l'ai dit, vous savez que quand vous êtes né et vous grandissez, au fur et à mesure, vous avez des ambitions. Alors, je le dis parce qu'à l'époque, pour être délégué de Fosco, il fallait être un élève qui était brillant. Si vous n'aviez pas une moyenne annuelle de 12, vous ne pouvez pas être, en tout cas pour l'année prochaine, l'année qui suit, un délégué de Fosco. Et je disais, après le lycée Malixi, je suis venu au niveau de la faculté des sciences, et je me rappelle, avec des amis, comme Ibagaye Diéme, dès que nous sommes venus en première année, nous avons dit, il faut véritablement que nous puissions créer ce qu'on appelle la coordination des étudiants du premier cycle. À la faculté des sciences, nous avons fait cette coordination et Dieu merci, nous sommes allés véritablement... Gaspi, gaspi ! Nous sommes allés véritablement à la conquête de l'amicale de la fac de sciences. Comme on les appelait, il y avait des dinosaures, c'est-à-dire qu'il y avait de grands délégués qui étaient là, qui ont duré dans le mouvement syndical étudiantien. Alors, donc, pour nous, il était question, véritablement, de dire ALT, parce que le premier cycle était, en tout cas, regroupé, était composé de la plus grande masse des étudiants de l'université, particulièrement au niveau de l'amicale de la faculté des sciences et techniques. Et c'est là que j'ai été, j'ai intégré, véritablement, en tant que coordinateur de ce collectif. Nous avons gagné notre amphi, d'autres amis ont gagné leur amphi. Et là, nous sommes allés à l'élection du conseil, du conseil exécutif de l'amicale de la fac de sciences. Et nous avons pu mettre, en tout cas, un président que je rends homage aujourd'hui, c'était Moussa, Moussa, Moussa Sec. Et voilà, moi, j'ai pris ce qu'on appelle le poste de président de la commission presse, info et relations extérieures. Et je dois le dire pour la vérité, pendant ces années, j'ai été même, d'ailleurs, le précusseur d'un concours qu'on appelait le concours scientifique junior que j'ai, en tout cas, que nous avons initié à la faculté des sciences. Et c'est un moment pour moi de remercier l'ancien ministre Christian Sinyan Diata, l'ancien ministre de l'Environnement, Moudou Diagne Fada, et l'ancien doyen de la faculté des sciences, M. Seck, et le recteur Abdel Salamsal, qui nous ont accompagnés, parce que ce qui nous a permis de regrouper des élèves du lycée Malé-Sidi, des grands lycées de Dakar, et nous avons organisé un concours de présélection. Et j'avoue que tous ces élèves qui avaient réussi à ce concours ont eu le bac après, soit avec la manche en bien, ou bien la manche en bien très bien, et tous étaient à l'extérieur, parce qu'ils avaient la bourse d'État. Bref, après cela, maintenant, nous avons été, en tout cas, affectés comme professeurs, en casemasse, et naturellement, comme nous l'avons dit, puisque déjà le virus était déjà entré dans notre organisme, ça devait être une continuité. Et à partir de quand-là, nous avons vu directement l'IA, un IA qui était là, qui disait que les corps émergents n'avaient pas le droit d'aller en grève. Pour nous, d'autant plus que le ministre Moustapha Souran nous avait dit qu'au fait, il y avait ce qu'on appelle l'installation des lycées et collèges de proximité, et qu'il n'y avait pas beaucoup de profs de sciences, que nous, l'amical de la fac de sciences, nous devions les aider pour véritablement combler ce gap. Alors, nous avons accepté d'y aller. Et à partir du moment, quand un inspecteur d'académie nous dit que vous avez été recruté, et votre nom serait écrit au carillon, dans la salle même, il y a Gérard Oumaz, aussi à Malik Masali, en fait, qui était avec nous à l'amical de la fac de sciences, qui, en fait, était le président de la commission sociale, et nous avons été affectés tous ensemble à Kolda. Et lui et moi, d'autant plus, nous étions tous des anciens de l'amical de la fac de sciences, si en ce moment, nous avons dit à l'inspecteur d'académie, « Alte, ce que vous êtes en train de dire, nous, c'est le ministre même qui a besoin de nous, et donc vous ne pouvez pas véritablement nous parler de cette manière-là. » Et là, nous avons créé un mouvement fort à partir de ce moment-là, puisqu'à l'époque, beaucoup de corps émergents étaient là, on disait qu'ils devaient être dans l'UAS, l'Union des enseignants du Sénégal. Alors, nous nous avions dit, en tout cas, nous allons nous battre et dire à l'IA, il faut quand même qu'il ait un peu du respect sur ces enseignants qui étaient recrutés. Et à partir de ce Kolda, maintenant, véritablement, les collègues m'ont dit que voilà un syndicaliste qui était là, avec les problèmes des reliquats de Kolda. Tout ça, nous avons dit non et qui a, en tout cas, occasionné même l'emprisonnement de l'IA, du BRH, des ressources humaines. Il y a pas mal d'autres parce qu'il y avait un vol sur les reliquats. Et à partir de ce moment-là, je me suis plongé directement sur le mouvement syndical. Et l'année suivante, nous avons appelé Mbaïfal, et Mbaïfal nous a appuyés. Et... Secrétaire général national du Siam, c'était alors. C'était en 2004. Alors, en 2005, il y avait le blocage de la formation des professeurs contractuels. Et nous, nous avions créé un collectif. Le collectif, j'étais le porte-parole. Et quand nous sommes venus à l'école normale pour la formation, l'ancien doyen, l'ancien directeur des ressources, des études, Abdu Sou, je pense qu'il est décédé maintenant, car il a épitié de son âme, nous avait dit que ça, c'était tout simplement en tout cas une magouille qui était faite de la part de certains syndicats. Il avait nommé, il avait cité nommément, il avait cité nommément l'UAS. Et pour nous, c'était une injustice et nous nous sommes battus avec l'aide de Mbaye Falé. Alors, nous avons fait une déclaration pour demander à tous ces gens de quitter l'UAS et d'intégrer le SAM. C'était en 2004-2005. Dès lors, alors c'est là que je suis devenu secrétaire général départemental de Bunkilin, secrétaire général adjoint régional de Cédiou. Après, je suis affecté en 2009 à Guengenau. Le bureau était déjà inscrit et installé je suis devenu conseiller au secrétaire général mon jeune frère Améane Diouf. 2011, je suis affecté à Kaoulak. Je viens, je deviens le secrétaire général départemental de Kaoulak commune en 2012. En 2014, je deviens le secrétaire général régional de Kaoulak. En 2016, alors que nous devions partir au congrès 2016, j'ai été élu deuxième fois secrétaire général régional du SAM de Kaoulak. Alors, et je l'ai dit au passage quand j'étais à Bunkilin, en 2010, lors du congrès, j'ai été élu vêtement secrétaire général national adjoint chargé de l'enseignement privé et en 2013, lors du congrès 2013, j'ai été élu secrétaire général national de l'enseignement privé. Lors du congrès 2016, j'ai été élu secrétaire national la presse et communication du SAM renouvelé en 2019. Voilà un parcours en tout cas qui montre vêtement ma trajectoire syndicale. Voilà, il s'agit là de Tamsir Bahoum qui est aujourd'hui l'invité de l'ancrer la plume. Juste une parenthèse, parce qu'on vous a vu rendre hommage à un élément des forces de l'ordre blessées. Vous le connaissez ? Vous êtes de la même promotion ? Oui, en fait, j'avoue que pour dire vrai, je ne l'ai pas connu seulement, mais nous avons fait le SAM Hassim Baké ensemble la même année, à partir de 1992. Mohamed K. dit Tony, comme nous avions l'habitude de l'appeler. Moi, je venais d'un gouloum. Lui, il était de Thies. Il était venu, vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les questions de tutorat. Alors, nous sommes venus. Lui, il habitait dans un quartier qu'on appelle Kanen. Moi, j'habitais dans un quartier qui s'appelait Walo. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à un ancien maître qui était mon tutor, M. Wally Sambre. Alors, quand nous sommes venus, le collège, il y avait trois SISEM. Pour résumer, oui. Oui, il y avait la SISEM A, la SISEM B et la SISEM C. Moi, j'étais dans la SISEM C. Lui, il était dans la SISEM B. Alors, maintenant, quand nous devions faire la SISEM B, alors, on devait supprimer la SISEM C parce qu'il n'y avait pas d'effectifs, le nombre. Alors, les élèves de la SISEM C la 5e A et la 5e B. Et c'est comme ça que nous avons partagé la 5e B. Nous avons joué aussi, en tout cas, les matchs entre classes ensemble. Nous avons joué aussi ce qu'on appelle les matchs interquartiers. Moi, je me rappelle très bien avec Tijan Wad et les autres, nous formions ce qu'on appelle l'équipe de Wallo. Il y avait l'équipe de Gouygi et aussi, il y avait l'équipe de Petit Djiakhaï avec les Aslo et les autres. Et lui, il était dans l'équipe de Djiakhaï. Et avec ces matchs de quartiers, voilà, nous avons collaboré ensemble. Et comme ça, donc c'est quelqu'un, c'est un frère, c'est un ami, même si, au fait, il y a quelques années où nous l'avions vu. Et d'ailleurs, vous savez que chaque fois quand il y a malheur, c'est l'occasion pour les gens de se retrouver. Quand j'ai eu cette information, c'est mon frère qui a la gendarmerie qui m'a dit que mais la gendarmerie c'est notre ami Mohamed. J'ai dit quel Mohamed ? Il me dit Mohamed Kad. Non, j'ai dit c'est pas possible. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et quand j'ai mis un statut, beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont devenus des cadres m'ont dit mais Bahoum, ça c'est pas vrai. Alors nous, nous sommes en train de voir comment il faut faire pour évidemment aller le voir et évidemment le rendre hommage mais aussi d'être solidaires à ses côtés. Il mérite un hommage en tout cas. C'était ça cette parenthèse et nous lui souhaitons un propre rétablissement avec vous donc de tout cœur avec lui. Aujourd'hui, Bahoum, pour donc entrer dans le sujet de cette émission syndicalisme et activisme c'est un pas mais du syndicalisme à la politique. Quelle lecture d'abord sur cette situation ou ce fait ? Bon, vous savez, nous partons de ce qu'on appelle la vie. La vie n'a pas de sens que lorsque nous savons la mission qui nous a été assignée sur terre. Dieu nous dit que j'ai créé l'homme et je l'ai mis sur terre pour deux choses. Travailler et adorer Dieu. Il n'y a pas autre chose. Travailler, c'est pourquoi ? C'est véritablement pour se développer, pour rendre en tout cas belle la vie mais aussi pour véritablement rendre enthousiasme la vie et véritablement pouvoir prendre en charge toutes les préoccupations. Je ne dis même pas de la famille mais de la société. Et c'est ça, le fait tout simplement de chercher les voies et moyens qui vont nous permettre de prendre en charge les préoccupations de la société, c'est ça qu'on appelle la politique. Syndicalisme, c'est maintenant comment nous allons faire pour prendre en charge les intérêts matériels et mouraux des travailleurs. Donc de ce point de vue, vous voyez que le syndicalisme, si j'utilise notre jargon mathématique, est inclus dans la politique. Si nous partons tout simplement des définitions étymologiques des deux concepts, la politique est l'art de gérer la société, le syndicalisme est l'art de défendre les intérêts, librement les intérêts matrains et mouraux des travailleurs, les travailleurs étant des membres entiers de la société, donc vous voyez que nous sommes en train de développer une part et cette part évidemment revient à la société. Je parle de la politique politicienne pour dépasser un peu cette étape de définition que vous me donnez. Aujourd'hui, on parle d'une politique politicienne. Un Tamsir Bahoum par exemple qui est du syndicat autonome du SAEMS et qui est également membre d'un parti politique X. Est-ce qu'aujourd'hui si Bahoum se lève pour défendre les intérêts du SAEMS, il sera vu par l'opinion comme ce syndicalisme qui est impartial, qui est objectif dans ses revendications si ce parti X dont il est membre est dans l'opposition ? Bon, vous savez, j'étais en train de revenir à ce que j'avais dit. C'est ça qui allait me permettre de faire une tranchion pour venir à votre question. Mais heureusement que vous l'avez déposé, tant mieux. Ce qui est important, tel que nous avons conçu aujourd'hui le mouvement syndical, tel que nous avons vu la politique, si la politique essaie véritablement d'entrer ou bien de s'ingérer à partir du mouvement syndical pour dire que je suis de l'opposition, je vais faire de telle sorte que les syndicats qui sont à ma faveur n'iront pas en gré pour prendre en charge les préoccupations des travailleurs ou bien si les partis de l'opposition qui veulent tout simplement prendre le pouvoir diront que nous allons faire de telle sorte que nous puissions véritablement créer le blocage avec les syndicats. Je pense qu'à partir de ce moment, je dis non, le syndicalisme ne doit pas être dans cette lancée. Pour nous, je dis qu'avant tout, le syndicalisme, c'est un individu, c'est un citoyen qui est en tout cas dans la société, qui a le droit, véritablement, je ne dirais même pas le droit, qui a le devoir de participer à la vie de la nation. en tout cas, moi, j'ai l'habitude de le dire, je vous ai retracé tout de suite mon parcours syndical et si j'ai l'habitude de le dire à beaucoup de gens, pour moi, la politique, tout ce qui m'intéresse dans la politique, c'est comment je vais faire pour développer un gourou. Si chacun de nous dit que je dois tout faire pour développer mon terroir, vous allez voir que l'assommation des développements de ces terroirs va aboutir forcément au développement de notre pays. mais si je suis là parce que je veux tout simplement être nommé par le président de la République tout simplement à un poste qui ne me fera qu'avoir des avantages personnels pour oublier mon terroir, chacun s'il le fait, je pense que nous allons oublier en tout cas les démembrements territoriaux et à partir du moment, forcément, le Sénégal ne sera pas en ces pays développés. Dès lors, pour moi, il faut que nous puissions distinguer le politique, le politique et évitablement le syndicalisme. En tout cas, pour moi, je le dis, je le dis et je le répète, aucun nom politique, moi, ne peut pas m'influencer. Que je sois de votre parti ou bien je ne sois pas de votre parti, aucun nom politique ne peut m'influencer pour deux choses. L'om politique, c'est nous qui l'avons, c'est les présidents de la République, c'est nous qui l'avons mis là-bas. Alors, qu'est-ce qui me dit que moi, demain, si j'ai des ambitions, je ne peux pas être mis là-bas, si j'ai bénéficié de la confiance des Sénégalais. Makissal, il y a de cela quelques années et d'ailleurs, je le dis, moi, j'ai un grand frère, quand je dis un grand frère, un voisin qui est notre grand frère qui a partagé la même classe au lycée Val-Diode Ndiaï de Kaoulak avec Makissal. Alors, pourquoi celui-là est devenu président et que l'autre n'est pas devenu président ? C'est parce que Makissal avait fait l'option de faire de la politique et lui, il n'a pas fait cette option-là. Et donc, pourquoi moi, j'accepterais-je véritablement qu'un homme politique, soit-il du pouvoir ou bien de l'opposition, puisse me manipuler ? Ça ne peut pas être. Je suis dans le mouvement syndical. Tout ce qui doit m'intéresser, c'est d'écouter ceux-là qui, en tout cas, ceux-là qui m'ont donné leur confiance, qui m'ont mis à la tête de l'organisation syndicale pour être le secrétaire national à la presse de communication. C'est la raison pour laquelle je le dis. En tout cas, pour les syndicalistes qui ont fait l'option d'être des syndicalistes, ils doivent faire attention à ces manipulations, s'il en existe, avec les hommes politiques. Je dis, moi, je n'ai pas besoin de l'argent de quel. Et je le dis à la radio. S'il y a un homme politique qui a une fois dit à Bahoum, je dis bien, depuis Abdou Diouf, parce que je vous ai tracé, depuis le mouvement élève, qu'il faut passer par tel ou tel pour essayer de bloquer ou bien de ne pas bloquer, il n'a qu'à aller dire que j'ai une fois dit à Bahoum, parce qu'il n'ose pas. Moi, un homme politique n'ose pas m'aborder pour parler de la question des syndicales. Je rappelle, chers auditeurs, qui s'agit là de Tamsir Bahoum, le secrétaire national à la presse et communication du SAEMS. Monsieur Bahoum, aujourd'hui, nous parlons du recrutement annoncé par le chef de l'État. 3 700 enseignants annoncés. Quelle lecture, déjà ? Bon, attention. Depuis hier, j'ai été interpellé. Je pourrais même vous montrer des messages par des étudiants. Vous savez que je suis un permanent syndical et nous, nous sommes à la disposition du directeur de ressources humaines du ministère de l'éducation nationale qui est notre patron. Je suis le chargé de com et de la presse de notre organisation syndicale. J'ai l'habitude de dire que moi, je n'ai pas le droit de voir certaines informations passer dans les réseaux sociaux sans que, évidemment, je puisse aller chercher la bonne information. Et la bonne information, je dois la chercher à la source. Quand j'ai vu cette notification qui a été partagée pour un ami ministère de la jeunesse, des étudiants, des anciens étudiants, des jeunes, même m'ont envoyé des messages avec copie, avec copie, transfert de la copie. J'ai essayé d'appeler le DRH. À maintes reprises, il n'a pas pris. Après qu'il m'a rappelé, moi aussi, bon, j'étais en train de prier, on ne s'est pas entendus. J'ai essayé d'appeler le DEXCO, Amadou Maktar Ndiaye. Malheureusement, je pense qu'il n'est pas là parce que le téléphone ne sonne pas. Et c'est comme ça que j'ai appelé le DFC, avec qui nous nous sommes entretenus très longuement. J'ai dit que nous avons vu quand même une note qui dit que le ministère de l'éducation nationale va recruter, je ne sais pas, 2500 enseignants à l'élémentaire, 600 au moyen et 600 au secondaire. Voilà la réponse. Je lui ai dit, je voudrais savoir de quoi en est-il. Parce qu'à ce que je cherche, quand il y a un recrutement d'enseignants, c'est le ministère de l'éducation nationale qui fait l'annonce. Et je lui ai dit, de quoi en est-il réellement ? Voilà sa réponse. SG, vous savez que nous sommes dans un contexte où véritablement certains veulent nuire et d'autres veulent faire plaire pour véritablement régler certaines revendications. Cette note n'engage nullement le ministère de l'éducation nationale. Une autre désinformation, outre que le retour il y a quelques jours également, une information qui avait été annoncée, donnée pour compte du ministère de l'éducation nationale, là aussi je le dis pour la vérité. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai été interpellé par des enseignants, par des élèves, notamment même des élèves de mon village. Parce que moi j'ai dit aux gosses de mon village, à chaque fois que vous voyez une information qui parle de l'éducation, n'essayez pas de croire ou de ne pas croire, essayez de m'envoyer un message et je vais vous répondre. Parce que je dois être utile à tous les élèves du Sénégal. Quand j'ai vu cette information où on a mis le ministère de l'éducation et le ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui dit qu'on va prolonger, je ne sais pas quoi que ce soit, les fêtes et trucs. Non, on va reprendre les cours à partir de mercredi. J'ai dit, dans un premier temps, moi j'ai dit ça c'est faux. Mais ce que je vais faire, je vais toujours aller à la source. Parce qu'en tant que responsable, nous devons informer d'une façon vraie. Alors j'ai appelé, le DFC, il n'a pas pris. Vous savez que souvent, avec les autorités, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avoir la chance d'appeler au premier cours de fil et de les rejoindre. J'ai appelé maintenant le CT1 du ministre. Alors je lui en ai parlé. Il m'a dit non. Et j'ai dit, ça c'est pas vrai. On ne peut pas donner des fêtes. On ne peut pas, en tout cas, suspender le cours jusqu'au 15 et que, véritablement, qu'on puisse revenir. J'ai dit, ok. Il m'a dit, mais de toute façon, vous pouvez continuer. Mais je vous dis déjà que cette information n'est pas vraie. Je n'ai rien fait. J'ai appelé le DFC par insistance et après il a pris. J'ai dit le DFC. Moi, j'ai vu une note, quand même, qui dit que le ministère de l'Education nationale et le ministre de l'Enseignement technique, en tout cas, l'entête porte ces deux ministères, qui dit que maintenant, les fêtes qui étaient, la suspension des cours qui était faite jusqu'au 15, en tout cas, maintenant, est ramenée au 13. Il m'a dit, c'est faux. Et c'est comme ça que j'ai mis aussi un statut, en tout cas, pour véritablement mettre faux. Et voilà, ça a été partagé aussi dans les réseaux sociaux. En tout cas, nous, nous devons être des centaines de l'école parce que l'école, c'est notre secteur. On ne doit pas accepter aujourd'hui que des malfaiteurs puissent passer véritablement par ce secteur pour désinformer, mais aussi, en tout cas, vouloir véritablement leurrer les populations car l'école doit être le lieu de formation de l'élite par lequel passera le développement de notre pays. Ces informations, je fais focus justement sur le recrutement. Deux informations fausses. En une semaine, il avait été annoncé quand même un recrutement d'enseignants, d'un nombre d'enseignants pour bientôt. Qu'en est-il exactement ? Mais oui, vous savez, je ne suis pas là pour le ministère de l'éducation. Vous n'êtes pas là, mais laquelle ? Puisque vous faites un recoupement d'informations, il a été annoncé en début d'année, donc qu'il y aura un recrutement. Qu'en est-il ? Est-ce une information vraie également pour savoir où est-ce qu'on va mettre notre pays et nous aussi ? Oui, c'est ce que je voulais dire. Je dois le dire pour la vérité. Je ne suis pas là pour... C'est vrai que nous sommes sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale parce que, je l'ai dit, notre patron, c'est le DRH. Vous faites le rôle de la presse dans ce syndicat d'enseignants, donc vous allez vers l'information. Donc, on aimerait avoir un interlocuteur. Vous n'êtes pas du ministère de l'éducation, ou nous infirmer s'il y aura un recrutement. Non, ce que je veux dire, je vais répondre à la question. Mais vous savez que nous sommes des esprits, des étudiants éclairés. Le monde enseignant, c'est des cadres. Ça, nous devons dire pour la vérité. Et souvent, quand nous faisons des sorties, ça, je le dis à votre déchargeur, souvent, on fait des sorties pour éclairer. Les enseignants nous disent « Est-ce que vous communiquez pour le ministère de l'éducation ou pas ? » C'est la raison pour laquelle je voulais apporter cette précision pour mettre à l'aide ces enseignants-là. Mais en tant qu'acteur de l'école aussi, je pense que nous avons l'obligation qu'à chaque fois qu'une information doit être éclairée de l'opinion, que nous puissions, en tout cas, si nous avons les bonnes informations, nous l'abonnions. Alors, pour le recrutement d'enseignants, je dois le dire pour la vérité. Ça a été fait. Le concours du CREM a été déjà organisé. On a fait la présélection, on a fait la sélection, et je pense que même on devait même, on a même fait ce qu'on appelle l'entretien avec le jury. Je pense bien. Donc ça, ça a été fait. Le nom qui a été annoncé pour l'enseignement élémentaire, le concours est organisé. Pour la FASTEF, mais ils ont, je pense que, il y a une promotion qui est sortie. Maintenant, il y a une autre promotion qui devrait être recrutée. Maintenant, ça, c'est dans le calendrier normal du ministère de l'éducation nationale qui ne doit pas être basé sur des questions politico-politiciennes pour véritablement essayer de leurrer les populations. En tout cas, moi, je lance un appel aux étudiants. Je lance un appel aux jeunes qui sachent raison gardée. Que ce n'est pas parce que notre pays traverse, en tout cas, des situations où le président de la République a fait une sortie pour dire que nous allons entendre, nous avons écouté la jeunesse et nous allons vers ce qu'on appelle un conseil de riz que certains, qui soient de l'opposition ou bien du pouvoir, vont profiter pour donner de fausses informations. Ce qui est important aujourd'hui, je le dis et je répète que personne ne peut nier, le crème a été déjà fait. C'est un rituement d'enseignants pour l'élémentaire. À quand maintenant, ils vont envoyer les admis pour la formation, ça, je ne saurais pas le dire. Mais aussi, la FASTEF, non obstant, véritablement, en tout cas, à ce que je sache, je sais que les mises en position des stages, l'OES, en tout cas, la FASTEF a déjà fait une note de sortie pour que véritablement les gens puissent s'inscrire et que la formation à distance sur ce qu'on appelle la prise en mai va commencer au mois d'avril. Maintenant, il sera véritablement le recrutement pour les professeurs, ce qu'on appelle les élèves professeurs. Et donc, cela confirme le recrutement qui a été annoncé par le ministère de l'Éducation nationale. Une procédure enclenchée. Je le dis que quand il s'agit de recrutement, il faut que les jeunes soient conscients d'une chose. Celui qui a en charge le recrutement du personnel enseignant, c'est le ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Toute information qui ne vient pas de ces deux ministères est considérée comme une information fausse jusqu'à preuve du contraire. Puisqu'il y a une procédure déjà enclenchée, donc nous retenons qu'il y aura un recrutement tel qu'annoncé par les acteurs. Aujourd'hui, en tant qu'acteurs de l'éducation, enseignants, donc du côté de l'enseignement, quelle appréciation sur cet état de fait ? Vous savez, nous, en tout cas, au niveau de notre organisation syndicale, nous l'avons dit. Vous savez que nous sommes entournés dans les régions du Sénégal. Je dois l'annoncer, si vous me le permettez, nous devons partir la semaine prochaine dans la région du Matam pour avoir fait la région de Louga, pour avoir fait la région de Saint-Louis, pour avoir fait la région de Gourbel. Et quand je parle de cette région, sachez que nous faisons toutes les IEF et partout où il y a lycées et collèges, en tout cas, parce que nous affectons les plus grandes équipes pour pouvoir mailler en tout cas l'ensemble des lycées et collèges de ces régions-là. Ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est qu'effectivement, qu'il y a un manque cruard d'enseignants, en tout cas, dans le moyen secondaire. Et je peux même dire, je peux même me permettre de dire, dans l'élémentaire aussi, vous venez dans un lycée où il y a un seul prof de philosophie. Vous venez dans un lycée où il y a manque de profs de mathématiques. Vous venez dans un lycée où les élèves sont dans une classe de plus de 100 élèves. Est-ce que nous pouvons être dans des conditions normales d'enseignement apprentissage ? Si nous connaissons que les... De qualité. Même, je parle de conditions normales avant d'aller vers la qualité. Parce qu'en fait, les normes, en tout cas, qui ont amené la construction dans nos salles de classe, si vous voyez les normes, on ne peut pas être dans des salles de classe qui dépassent 45 élèves. Ça y a 22 tables bas. Telles que les classes sont configurées. Comment pouvons-nous maintenant prendre des salles de classe et mettre plus 100 et quelques élèves ? Et souvent, quand on le dit, les gens pensent que nous sommes en train de dire le contraire de l'existence. Vous entrez dans certains lycées de Dakar, vous allez voir des salles de classe où il y a 120 élèves. Ça, nous confirmons parce que nous avons eu des collègues qui tiennent ces classes-là. Vous allez à l'intérieur du pays. Vous savez que plus l'enseignant gagne en ancienneté, plus il a la possibilité de quitter les zones périphériques pour venir vers les zones intérieures. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a toujours un manque à combler. Pourquoi pas le gouvernement ne serait pas dans le sens, n'irait pas dans le sens véritablement de régler le problème du déficit enseignant. Et pour me le dire, vous savez, ce qui se passe dans nos sociétés n'est rien d'autre qu'un problème d'éducation ? Et là, si aujourd'hui, nos gouvernants n'ont pas compris que l'éducation doit être une surpriorité pour véritablement éveiller les consciences, pour véritablement faire, en tout cas, inculquer dans la jeunesse une citoyenneté des valeurs morales et républicaines, alors de ce point de vue, il y aura problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé, nous, au niveau du syndicat autonome du moyen secondaire, à dire, tant que l'enseignant sera relégué au second plan, notre société aura toujours des problèmes. Jadis, en tout cas, moi, je le dis, à l'époque, quand je voyais ces instructeurs qui quittaient l'école normale, qui venaient, ils étaient les patrons du village. Aujourd'hui, elle est partout. Vous dites que je suis enseignant. Les gens ne s'intéressent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus dans l'ère du savoir. Ils sont dans l'ère d'avoir. Aujourd'hui, il suffit de prendre le professeur, l'excellent professeur je suis un scientifique, je prends le nom des scientifiques, de la monnaie ici qui doit faire une conférence. Vous prenez un lutteur pour ne pas se moquer de quelqu'un d'autre, pour ne pas citer son nom. Vous prenez un lutteur, vous le mettez ici ou vous prenez un walisek qui est là. La jeunesse va, en tout cas, aller vers walisek ou bien vers le lutteur. Où est la connaissance ? Donc, de ce point de vue, c'est catastrophe. Et pourquoi ? Et vous résumez ça au côté matériel ? Oui. Mais oui, vous savez pourquoi ? C'est que c'est le gouvernement qui a mis cela dans l'esprit des Sénégalais. Aujourd'hui, regardez ces gens qui sortent de nulle part parce qu'ils font de la politique et des mains qui s'endressent sur le dos des Sénégalais. Voyez l'enseignant qui est à Kevoy, qui est à Kho Santou, qui est à Waladé, qui est à Boki, qui est en train de souffrir dans des conditions extrêmement difficiles pour rendre de dignes et loyaux services à sa nation. On ne peut pas le mettre dans des conditions. On ne peut même pas traiter ce dossier pour véritablement qu'il ait des encouragements à mieux faire son travail. À ce moment, ces gens qui sont recrutés pour traiter ce dossier, qui sont dans des bureaux climatisés, sont là à ne rien faire. Les politiques qui sont nommées sont là à ne rien faire sauf à la fin du mois d'aller prendre l'argent du contribuable Sénégalais qui est des millions. Alors, se camoufler dans des voitures de luxe et passer dans la rue et c'est ça qui va frustrer nos populations. Et dès lors, je pense qu'il faut réorienter l'orientation. Je pense qu'il faut aller vers ce qu'on appelle la priorisation de certains secteurs. Hier, je l'ai dit avec un médecin avec qui j'étais. Je l'ai dit une fois à Kowlak, le médecin-chef de la région me disait, à l'époque où j'étais le secrétaire général du Sahem de Kowlak, il me disait, mais Barou, entre l'éducation et la santé, qu'est-ce qui doit être prioritaire? Moi, je l'ai dit, les deux sont prioritaires. Je sais qu'il ne peut pas y avoir santé sans éducation. Mais aussi, quand il n'y a pas de santé, on ne peut pas avoir éducation. Pourquoi? Parce que pour que moi, je puisse me lever le matin pour aller à l'école, il faut que je sois en bonne santé. Mais qu'est-ce qui va m'aider à avoir la bonne santé? C'est vrai qu'il y a la volonté de Dieu, mais quand il n'y a pas un esprit bien formé dans le domaine de la santé, véritablement, de ce point de vue, je ne peux pas être dans ces mesures-là. Et qui va former? C'est l'enseignant, l'éducateur qui va former ce spécialiste de la santé. Dès lors, les deux vont de pair. Et maintenant, amener ce qu'on appelle les forces de défense et de sécurité qui vont sécuriser le terroir pour que ces deux piliers puissent porter le développement de ce pays. C'est la raison pour laquelle, nous le disons, ces gens qui sont en train de faire de la politique doivent savoir raison garder et dire que ces enseignants, ces agents de la santé, ces forces de l'ordre qui sont en train de travailler comme de nuit, comme de jour pour, véritablement, la nation sénégalaise doivent être véritablement mis dans des conditions importants qui puissent les encourager à mieux faire leur travail. Et je le dis ici, vous me le permettez, on a dépassé le moment où on disait que l'enseignant est un sacerdoce. On ne vit pas de sacerdoce. On ne vit pas de sacerdoce. Moi, j'ai quitté mon village, je suis pris comme un agent de l'État qui peut être affecté partout au Sénégal et donc, de ce point de vue, on ne peut pas m'affecter à Fongolemi pour me dire que tu dois vivre de sacerdoce. Non, je le refuse. On ne peut pas nous mettre dans un carcan pour que véritablement que les gens puissent partager les biens de la société et vouloir prendre les travailleurs qui contribuent en tout cas au plus-value de la société pour mettre les ressources et on nous dit que ces gens doivent vivre de sacerdoce. Nous dirons non. Et nous lançons un appel au président de la République. S'il veut la paix dans ce pays-là, parce qu'aujourd'hui, je vais y revenir, s'il veut la paix dans ce pays, il n'a qu'à réorienter l'orientation. Il n'a qu'à arrêté cette politico-politicienne qui ne dit pas son nom pour faire plaire à des gens qui sont presque à la retraite. Et vous me permettrez, la dernière fois, je l'ai dit à un expert, j'ai dit, vous savez pourquoi la jeunesse est frustrée ? Elle est dans la magistrature. Vous nous dites, tous ces gens qui sont à la tête ont pris la retraite depuis plus de 5 ans. Et ce n'est pas de décret que le président de la République a pris la décision de les prolonger. À ce même moment, il y a plus de 4 000 étudiants diplômés avec la maîtrise ou le master 2 qui sont en train de chômer dans la rue. Et on n'organise pas les concours. Aller dans certains postes et l'institution la plus extraordinaire, la deuxième institution du pays, qui est là-bas, le président Moustapha Nias. On nous dira qu'il fait de la politique. Attention. Moustapha Nias ne peut pas être sous, sous, dans le gouvernement de Senghor. À l'époque, moi, je n'étais pas encore né. Il vient... Non, non, je ne parle pas politique, je parle d'éducation. Ce que je dis, c'est d'éducation. Parce que l'éducation, c'est quoi ? C'est tout simplement la conscientisation, c'est-à-dire mettre des informations qui sont vraies, qui sont vérifiables, qui permettent, en tout cas, à un individu de pouvoir prendre part à une situation. D'accord. Je ne parle pas politique. Moi, je parle pour le bien de notre société. S'il s'agit de la personne de Moustapha Nias, elle ne m'intéresse pas, cette personne-là. Mais regardez, je dis bien, comment on peut traverser tous ces régimes ? Moi, je dis, il se pourrait même que les petits-fils de Moustapha Nias soient plus âgés que moi. Je ne dis pas de mes fils. Et à ce moment, on est en train de caser, alors que ces milliards pouvaient servir à recruter des jeunes et à les amener dans la fonction publique, dans le secteur privé, pour véritablement asseoir, porter ensemble le développement de notre pays. C'est la raison pour laquelle, nous le disons, le président de la République doit savoir raison garder et véritablement réorienter, je ne sais ce n'est pas de le dire, l'orientation, de faire de tel sort que cette jeunesse qui, en fait, pratiquement a perdu la confiance, qui, en fait, n'a plus l'espoir que quand même que le président de la République puisse la rassurer. Dire que nous sommes là pour vous, nous avons entendu, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même qu'il puisse poser des actes concrets allant dans le sens de satisfaire les populations. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Tamsir Baroum, il est le secrétaire national à la presse et communication du SAEMS. Monsieur Baroum, parlons dans notre volet deuxième vague et école. Aujourd'hui, il y a quelques mois, un syndicat a parlé de 20 enseignants qui seraient décédés de cette pandémie. Information aussitôt démentie par le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, tous les secteurs sont impactés. Mais dans l'enseignement, c'est à quel niveau ? Merci beaucoup. C'est assez important, cette question. D'ailleurs, nous, nous avons été interpellés par certains de vos confrères, alors que nous étions même à Gourbel, dans la région de Gourbel. Quand cette information, je pense que c'était un jour de vendredi ou un jeudi, certains de vos confrères nous ont appelés pour nous dire alors, telle organisation syndicale pour ne pas la citer aurait dit ou bien a dit, je n'utilise pas, parce qu'effectivement, ils l'ont dit, qu'il y aurait, qu'il y a 20 enseignants qui seraient décédés de la COVID. Et que le DFC, moi, j'ai écouté l'interview du DFC, l'intervention du DFC qui dit que non, des sources qu'ils ont obtenues, il y a, il y aurait, lui, il a utilisé, il y aurait un seul enseignant qui sera. Nous, quand nous avons été interpellés, notre position, c'était quoi ? Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer les deux positions. C'était ça, la position du Sahel. Pour deux choses. Au niveau de notre organisation, qui est le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, on n'ose pas dire des choses pour lesquelles nous n'avons pas des sources sûres. Tout de suite, quand vous avez parlé des fake news, je vous ai rappelé ce que nous avons fait de cette affaire-là. Et je le dis, moi, personnellement, ça, c'est pas le Siams. Il m'excusera parce qu'il peut écouter votre émission. J'ai un parent, je pourrais avoir, je dis bien, je pourrais avoir plus d'informations de cette affaire de COVID que quiconque. Parce que c'est lui qui gère les statistiques, c'est eux qui les gèrent. Une fois, je lui ai expliqué parce que nous avions un parent de Kies qui était décédé de cette COVID-là. Parce que, moi, j'ai dit décédé de cette COVID-là même si la famille a refuté, notre famille a refuté. Dès que l'émissaire de la santé dit qu'il est décédé de la COVID-19, mais quand même, pour nous, nous considérons qu'il est décédé de la COVID-19. Alors, quand je l'ai interpris de cette question, il m'a dit, je peux vous dire, Tamsir, toutes les personnes qui sont atteintes de COVID-19, j'ai leur nom, prénom, date et résidence, numéro de téléphone et résidence. Voyez, celui-là, il est mieux informé que moi. Il me dit, ce que je puisse te dire, effectivement, lui, tel que l'a annoncé le ministère, il est sur la liste. Donc, de toute façon, moi, en tant que scientifique, puisque lui, c'est lui qui me le dit, je considère qu'effectivement qu'il serait décédé de la COVID-19. Quand cette affaire a eu lieu, personnellement, je l'ai appelé pour chercher des informations. Il m'a dit, ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est ce que je vais te dire. Moi, je ne peux pas te donner une seule information parce que je suis lié par ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Et quand je l'ai dit à EG, il m'a dit, nous, c'est ça qui nous intéresse. Tant que nous n'avons pas de source officielle, nous ne pouvons pas nous prononcer sur des chiffres. Aujourd'hui, c'est là qu'ils disent qu'il y a 20 enseignants. Est-ce qu'il n'y a pas plus de 20 enseignants ? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas plus de 20 enseignants qui seraient décédés de la COVID-19 ? Pour le ministère de l'éducation nationale qui dit qu'il y a un enseignant qui serait décédé de la COVID-19, qu'est-ce qu'il leur dit ? Est-ce qu'ils détiennent toutes les informations relatives aux enseignants qui sont décédés de la COVID-19 ? Je ne saurais pas le dire. En tout cas, pour nous, l'organisation syndicale, qui est le syndicat autonome des enseignants du monde secondaire, nous n'avons pas de source officielle qui nous montre qu'effectivement qu'il y a 20 ou bien qu'il n'y en a pas 20 enseignants. Nous savons que les enseignants sont des citoyens au même titre que tous les autres citoyens. Les citoyens sont en train de décéder de la COVID-19. Forcément, des enseignants seraient décédés de la COVID-19. Pour nous, le débat ne se trouve pas à ce niveau. Le débat se trouve au niveau où avant que nous puissions partir, pour l'ouverture des écoles, il y a un atelier qui s'est tenu à sali, qui a dit voilà les précautions qu'il faut prendre pour véritablement sécuriser les écoles. Vous faites allusion au protocole sanitaire. Donc pour nous, nous devons tout faire pour que ce protocole sanitaire puisse être respecté dans nos écoles pour sécuriser nos apprenants mais aussi tous les acteurs qui gravitent autour de la COVID-19. Justement, à quelques mois après l'ouverture des classes et également à quelques mois de la fermeture, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans cette dynamique d'une tournée nationale et vous avez eu à effectuer quelques régions. Il vous reste donc d'autres régions. L'occasion pour nous de vous poser la question, avez-vous constaté le respect du protocole sanitaire dans ces régions où vous avez déjà fait cette tournée ? Là, je réponds par l'infirmatif. Je dis non. Je dois dire pour la vérité, il y a une région que nous avons visitée, c'est la région de Louga. Dans Lougaville, vous entrez, vous voyez de la voir. Ça, je l'ai vu. Mais les questions de masques et de distanciation n'existent pas. Hormis la région de Louga, franchement, je le dis, vous n'allez même pas voir, vous entrez dans certaines écoles, il n'y a même pas de la voir. Et je ne parle pas de masques, ça, je vais vous dire. Et je vais vous citer des exemples concrets parce qu'en fait, ça, c'est des informations officielles. Je vous donne le lycée de Gat qui est dans le département de Bambay, le lycée de Gat. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les populations de Gat qui ont construit plus de 4 salles de classe et une autre salle informatique pour l'école, le lycée de Gat. Vous entrez dans ce lycée qui fait 2 000, non, autant pour moi, 1 253 élèves. Écoutez bien. 1 253 élèves, le lycée. Quand on ouvrait les portes de l'école, ils ont reçu 300 masques. J'ai dit 1 253 élèves avec le corps professionnel. Donc ça peut faire plus de 1 400 acteurs. On leur donne 300 masques. Qui va prendre les masques ? On ne peut pas les ressourir. C'est au niveau du personnel éducatif, les enseignants et les surveillants et tout cela qu'on va essayer de les gérer. Quand le ministère a dit qu'ils ont mis je ne sais pas combien de millions de masques, ce lycée-là a reçu 1 000 masques. Non, non, j'ai dit pour la première fois. Maintenant, quand le ministère a dit qu'ils ont mis je ne sais pas combien de masques avec le fonds Forge Covid-19 là, c'est cette année. 1 253 élèves avec le corps, vous ajoutez le corps professionnel, les surveillants et tout cela, ils ont reçu 1 000 masques. Voyez le gap ? C'est plus de 400 masques de gap. Voyez que tous les élèves ne peuvent pas avoir de masques. Les enseignants aussi. quand l'affaire du nombre décédé de Covid-19, j'étais en plein âgé au lycée de Bambaye. Vous venez, les élèves circulent sans masque. Voyez que c'est cette année. Partout où vous allez, qu'il soit à Bambaye, qu'il soit à Ngoïe, partout où vous allez, c'est ça la vérité. Chez moi, à Ngoïm aussi, c'est ça la vérité. Partout où vous allez, les élèves ne portent pas de masque. Il arrive même que c'est l'enseignant qui décaisse de sa propre poche pour aller chercher sa masque. Et donc, c'est encore une fois pour nous de dire que, pour nous, la priorité, ce n'est pas d'annoncer un nombre de décès. La priorité, c'est de tout faire pour que le protocole syndicaire puisse être respecté scrupuleusement dans nos écoles afin de protéger le maximum les acteurs de l'école de cette pandémie qui est la Covid-19. À quelques minutes de la fin de l'émission, Tam Sir Baroum, nous allons terminer avec ces grognes. notées depuis quelque temps par des enseignants qui réclament des indemnités liées au baccalauréat mais également du BFM. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau du SAEMS, vous en avez déjà ? Bon, vous savez, le SAEMS étant une organisation syndicale très bien structurée et d'ailleurs, cette question de l'indemnité, nous, nous l'avons réglée très tôt. Ce n'est pas cette année. Avec les sections ? Oui. Vous savez que nous, nous avons... C'est la meilleure organisation syndicale. Ça, je dois le dire pour l'avis. Ce n'est pas parce que je suis à la tête de cette organisation ou bien ça appartient à cette organisation. Mais l'organisation de cette... C'est-à-dire la structuration de cette organisation est extrêmement importante. Et d'ailleurs... C'est de l'organiser. Et d'ailleurs, je dis, nous devons même donner... Les politiques, les partis politiques devaient venir en tout cas prendre école à partir de... Oui, oui, prendre école. Je dis bien, prendre école à partir du SAEMS. Vous savez, nous, nous avons dans chaque lycée et collège, chaque lycée et collège ou bien centre de formation professionnel ou bien lycée technique, ce qu'on appelle une UISE, unité syndicale d'établissement. Au minimum, il y a un bureau de trois personnes, le coordinateur, le trésorier ou la trésorière et le secrétaire administratif. Ces gens, ils sont en train de gérer les questions courantes de l'école avec les militants de notre organisation. Et ils se réunissent pour établir un PV qu'ils vont déposer au niveau de l'administration du bureau départemental. Et ce sont ces UISE dans chaque département qui vont aller pour former ce qu'on appelle un bureau départemental. Et ces bureaux aussi sont légalement et légitimement élus. Alors, ils vont avoir un secrétaire général, un bureau de plus de huit membres qui vont prendre en charge les préoccupations des enseignants au niveau, je ne dis même pas seulement du militant, des enseignants au niveau du département. Et notre secrétaire général départemental est en contact direct avec le préfet et l'IEF. Et il y a toujours une accréditation signée par le secrétaire général national à la fin des congrès. Alors, après le niveau départemental, nous avons ce qu'on appelle le bureau régional. Et pour nous, la région d'administration, c'est-à-dire qu'on appelle circonscion académique ou bien circonscion administratif, c'est deux choses différentes. Par exemple, vous prenez la région de Kaoulak, il y a trois départements. Administrativement, département de Kaoulak, département de Nyoro et département de Nyingiginao. Mais, si c'est dans l'école, nous avons quatre départements. C'est Kaoulak commune, Kaoulak département, Nyoro et Nyinginao. Partout, il y a des IEF. Et pour nous, c'est ça qu'on appelle département. Donc, vous venez au niveau régional, partout, nous avons un bureau d'académie. Et ce sont ces gens, on dit, quand il s'agit des questions d'inamnités, ce sont ces bureaux qui les prennent en charge parce qu'il y a des spécificités d'une région à une autre. Maintenant, si nous voyons que la plus grande partie des régions, en tout cas, n'a pas reçu ces inamnités jusque-là, c'est à ce niveau maintenant que le bureau national va s'impliquer pour être à l'existence des régions. Donc, vous n'êtes pas jusque-là à ce niveau ? Non, je le dis pour la vérité, ce qui a été fait, nous avions constaté que dans la région de Dakar, il y a des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle, pour remercier véritablement notre secrétaire général régional du Sainte de Dakar, Saloum Ndiaye, le secrétaire général régional de Rufusque, M. Maoudou Ndiaye, et le secrétaire général de Pekin Guédiaway, M. Amadouali Ndiaye. C'est bizarre, mais à Dakar, tout le monde est ndiaye. Alors, de ce point de vue, Karl Laferré, ils nous ont interpellés, ils se sont même déplacés au siège pour dire que cette question dépasse même la section de Dakar. Il faut quand même que le bureau national s'implique. Et nous nous sommes réunis. Et d'ailleurs, le secrétaire général a réuni le SP et la question a été posée. Pour nous, on avait dit, ce qui a été dit dans les taxes, nous devons va les bafouiller. Mais nous devons aider la région de Dakar. Comment ? La région de Dakar, on les encourage et on les félicite pour les actions qui sont en train de mener avec les grèves et les boycotts. Et nous, ce que nous pouvons faire, nous allons appeler les autorités. C'est comme ça que le secrétaire général a pris langue avec le ministère de l'enseignement supérieur, le directeur de l'office du bac, l'inspectrice d'Akademi de Dakar et bref, toutes les autres autorités. Ce qui nous a été dit, c'est que l'argent a été viré dans les banques. Voyez, ils nous disent que l'abra a été viré dans les banques. Et l'exemple qui confirme cela, c'est que c'est la région de Kaoulak avec le secrétaire général de Kaoulak, Amadiyah Amarouali, Amoyen Deyouf, qui nous disait effectivement à Kaoulak, quand l'affaire a eu lieu, l'inspectrice d'Akademi, l'inspectrice d'Akademi leur avait dit que l'argent a été viré dans les banques mais certaines banques utilisent cet argent pour le bloquer pour attendre quelques mois pour pouvoir payer. Et c'est comme ça maintenant que nous avons dit que c'est à ce moment que nous avons dit si les gens ne payent pas, en tout cas nous allons faire de telle sorte que le système soit bloqué. Heureusement que le président de la République lors d'un conseil de ministre à l'époque où nous étions à Saint-Louis a fait une sortie pour annoncer clairement dans le communiqué du conseil de ministre quand même que la question des indemnités doit et devait être réglée et aujourd'hui je pense qu'à part quelques gens qui ont été sautés en tout cas je pense que la question a été dépassée. Et donc c'est le moment pour le dire à la société sénégalaise. Nous sommes avec un gouvernement qui a signé des accords avec le mouvement syndical. Pour la question des indemnités il a été dit clairement que le gouvernement doit payer les indemnités liées aux examens et aux concours au plus tard je ne dis pas le au plus tard avant le 30 avril à le 30 novembre de chaque année. Et d'ailleurs pourquoi le gouvernement regarde accepte que l'éducation le personnel d'enseignant puisse être le seul personnel qui allant à Michon ne reçoit pas ces indemnités. Ils, ils, tous ces gens là vous m'excuserez je le dis en gros ils sont tous les indemnités qui vont à Michon qui vont à Michon et 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 qui vont à Michon c'est les seuls enseignants qui sont les agents de l'état qui acceptent d'aller à Michon travailler pour le pays rester 8 mois après avant de prendre le peu qu'ils ont eu. Et donc c'est la raison pour laquelle nous le disons. En quelques minutes parce que nous nous voulons parler également de cette question vous avez déposé il y a quelques jours un préavis de grève qu'en est-il ? Oui, nous avons déposé un préavis de grève dans lequel nous avions vous avions convié à la conférence de presse le tel préavis de grève nous l'avons déposé le 25 février 2021 et vous savez conformément aux textes et lois en vigueur que vous déposez un préavis de grève vous devez attendre un mois ferme avant de pouvoir dérouler des plans d'action. L'expiration c'est le 25 mars je l'annonce ici c'est le 25 mars si le gouvernement ne s'en prend pas garde pour essayer d'appeler le syndicat pour discuter de ces questions en tout cas conformément aux textes et lois en vigueur de notre pays mais aussi parce que le Sénégal a ratifié des conventions internationales notamment la convention sur ce qu'on appelle les négociations collectives donc de ce point de vue le SAEM se réserve le droit d'utiliser tous les moyens tous les moyens légaux que lui confère la loi pour véritablement pousser le gouvernement à matérialiser concrètement véritablement ces points inscrits dans le préavis de grève et ces points il y a des points qui nous tiennent à coeur c'est le président de la république qui avait parlé qu'il a trouvé un système d'élimination qui était qui a été désarticulé et lors de la rencontre du 30 avril 2018 le président de la république avait dit que les syndicats ont raison il faut corriger le système de rémunération je pense que le rapport MGP Afrique est sur la table du gouvernement et je ne pense pas que le président de la république puisse mettre son coude son coude comme il l'a fait avec certains dossiers mais ce qui est important pour nous le système de rémunération le président de la république avait déjà donné son accord de principe aujourd'hui forcément nous devons aller vers la correction du système de rémunération parce qu'on n'acceptera plus que plus de 70% des effectifs de la fonction publique puissent consommer moins de 12% de la masse salariale de la fonction publique c'est les moins de moins de 30% de la fonction publique qui consomment plus de 70% de la masse salariale ça je pense que le S&M ne l'acceptera plus l'autre chose c'est sur la question de la formation que ce soit la formation avec les passereurs professionnels les mises en pochon des stages je pense que chaque année le gouvernement a l'obligation à travers le ministère de l'éducation nationale de mettre une formation adéquate pour les enseignants qui le mériteraient l'autre chose c'est que sur la question il y a une question qui est déjà réglée les redeployements un temps précis après le mouvement national en tout cas un accord a été été et d'ailleurs dans la correction du guide du mouvement ça a été déjà réglé on ne peut plus redeployer en tout cas les enseignants qui gagnent un poste au niveau du mouvement national mais aussi sur la question des abris provisoires nous sommes fermes là-dessus il faut quand même que le gouvernement puisse aller dans le sens de régler toutes ces questions qui ont été inscrites dans le protocole d'accord du 30 avril 2018 pour que véritablement le système puisse retrouver véritablement la paix qu'il puisse être un système apaisé afin que nous puissions faire correctement notre travail parce que pour nous on n'a pas le droit d'être dans les rues notre mission c'est d'être dans les classes en tout cas inculquer du savoir à nos enfants pour contribuer véritablement à l'essor et le développement de notre chère nation et c'est sur ces mots que nous allons refermer au clore cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume bon Elisabeth c'est à moi de vous remercier mais j'ai un défaut le défaut c'est que je ne peux pas être dans une émission telle que l'encre et la plume si je puisse lire si je puisse lire quelques lignes dans un ouvrage c'est grâce à l'encre et la plume à travers l'enseignant alors donc de ce point de vue vous me permettrez de rendre un hommage à tous ces soldats du savoir mais aussi si je suis devenu ce que je suis c'est grâce à des parents et ces parents c'est Ngouloum mon village natal donc c'est le moment pour moi de remercier Ngouloum qui au fait m'encourage et qui me félicite des actions et j'ai dit pour moi je n'ai plus le devoir je n'ai plus le droit de trahir cette collectivité mais aussi les Sénégalais en tout cas pour ces questions qui sont les questions d'entrée nationale nous nous battrons que les gens puissent nous dire que vous êtes de l'opposition ou bien du pouvoir c'est pas ça qui est important nous nous sommes des défenseurs de la liberté nous sommes des défenseurs de la démocratie nous sommes des défenseurs des intérêts matérieurs et mouroux de la population et sur ce nous ne transigerons pas en tout cas moi concernant je pense que je me suis lancé dans cette dynamique quel que soit le prix que ça puisse me coûter nous y plongerons et nous dirons à la souverain merci en tout cas je vous remercie vivement malgré que vous soyez une diola vous êtes avec un CEREC qui est très content de vous et nous vous encourageons sur le travail que vous êtes en train de faire parce que tous ces gens qui poussent en tout cas qui accompagnent l'école ils ont compris et vous en êtes une actrice en tout cas nous vous disons bravo et en tout cas bon courage et en tout cas bonne continuité qu'Allah véritablement puisse vous accompagner et que vous puissiez vivre des moments beaucoup plus importants dans votre carrière de journaliste je vous remercie merci pour ces prières que nous formulons également à votre rencontre et à tous les syndicats d'enseignants puisque sans vous également cette émission n'a pas lieu d'être merci encore une fois à Tamsir Baroum secrétaire national à la presse et communication du syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire du Sénégal qui était ce matin dans l'encre et la plume émission que vous pourrez réécouter le lundi de 19h à 20h et quant à vous chers auditeurs on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité bon dessus des programmes sur MFM